Là, il va montrer, par exemple, si c'est deux droitiers ou deux gauchers. Mais bien sûr, là plutôt, il va montrer le contraire. Ça lui arrive de combattre, donc gaucher-droitier ou droitier-gaucher. Ce qu'il va vous montrer, c'est un peu comme technique en réalité. Donc souvent, il est dans cette position-là, donc en combat, monsieur. Donc là, c'est difficile, dans ces cas-là, de pouvoir placer un seoi nage. Donc monsieur Enomura, souvent, tenait au-dessus, pas en dessous. Donc là, par exemple, s'ils essayent d'attraper, donc de faire le kumite. Donc là, ils n'arrivent pas à bien attraper correctement ou ils ne laissent pas faire. Donc dans ces cas-là, ils donnent, en fait, la manche, volontairement. Et donc, il fait un mouvement vers l'extérieur pour attraper. Aussi… Voilà, donc là, il n'arrive pas vraiment à attraper la manche. Voilà, il secoue le bras. Et donc, dans ces cas-là, il utilise cette partie de la main, vraiment pour pousser vers le bas. Et donc, vraiment, pousse le poignet vers le bas du partenaire. Et donc, tout en poussant, voilà, vers le bas comme ça, il utilise sa propre épaule ou même sa tête. Donc, vraiment, pour empêcher les mouvements du partenaire, donc qu'il ne puisse plus vraiment bouger. Et donc, il continue d'essayer, bien sûr, d'attraper la manche. Et donc, là, il utilise les pieds, bien sûr, pour faire bouger le partenaire. Donc, généralement, il utilise, voilà, la tête et les pieds pour le faire bouger. Donc, vraiment, pour pouvoir bien être en bonne position, voilà, une fois qu'il a réussi à couper cette position-là, il faut placer la tête. Donc, regardez bien. Donc, il utilise vraiment cette enrête. Donc, si on essaye d'entrer simplement comme ça, c'est quand même assez difficile. Donc, il a tendance à tirer sur lui, donc rapprocher les deux personnes. Et donc, il essaye vraiment que les deux poignées, les personnes, donc légèrement en dessous de poignées, soient collées. Voilà, dans cette position-là, regardez bien la hauteur où elle est, les deux avant-bras sont en contact. Et donc, au fur et à mesure, il décale pour gagner de l'espace. Donc, il utilise la tête ou les pieds, s'ils n'y arrivent pas. Et donc, il utilise vraiment, donc, les deux poignées, les deux avant-bras en contact, pour faire le seigneur. Voilà, donc, il bloque vraiment le poignet du partenaire à ce qu'il ne puisse plus bouger. Donc, tout en verrouillant le poignet du partenaire. Et donc, même si on n'arrive pas à faire un poignet du partenaire. Voilà. En réalité, le mieux, c'est comme ça, quand on est dans cette position-là. Voilà. Donc, ça, c'est le meilleur. Mais quand c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, le jiquité est moins important que le jouet. Au中心. Et donc, même si on n'arrive pas à faire une rotation du partenaire, on peut quand même placer la technique. Bien sûr, on peut faire le seigneur ou aussi on peut faire… Donc, on peut faire le seigneur et le seigneur. Et donc, on peut faire le seigneur. Donc, un semblant de seigneur et le seigneur. Un petit, petit. La manière d'entrer ensemble un taillotoshi, mais bien sûr ce n'est pas… Donc on va vraiment jusqu'à côté du partenaire, et donc le plus important c'est vraiment On peut subiter à cet endroit-là, vers le poignet du pas. Un, deux, et donc il percute la cuisse du partenaire, et donc il fait un «chimata » comme ça. Donc pour Monsieur Nomura, ce qui est important, en fait, c'est d'arriver à faire plusieurs techniques en partant de la même base, donc une base qui se ressemble fortement. Et bien sûr, pour Monsieur Nomura, donc sa base, c'est le seoi nage. Et bien sûr… Donc, bien sûr… Il a essayé de placer, mais il pouvait faire des «kouchigari » au cas où, pour remplacer. Et bien sûr, pour faire un «kouchigari », il faut quand même avancer la première jambe, généralement assez loin. Ou sinon, c'est possible aussi de la reculer comme ça. Donc c'est possible, assez loin, ou juste, même un tout petit peu, ça peut suffire. Voilà, regardez bien que c'est juste un petit mouvement. En avant ou en arrière, c'est très important. Donc ce mouvement-là est quand même assez difficile, généralement. Donc il faut, avec la plante de pied, sous le pied, réussir à foucher. Et donc il faut aussi, donc, plier les doigts de pied. Et donc, le moment où on foucher comme ça, avec les mains, il faut bien pousser. Et donc, au moment où on foucher comme ça, il faut continuer jusqu'au final. Donc là, vous allez essayer maintenant… tout seul, voilà, d'abord en tête, un partenaire, et de faire des mouvements, tout en bougeant. Et bien sûr, après, il faut essayer de tout mélanger. Et donc, bien sûr, il faut faire attention, donc, jusqu'à la plante des pieds, aussi bien les orteils, lorsque vous foucher. Jusqu'à la plante des pieds. Et bien sûr, après, il faut aussi des mouvements de bras, et faire comme si vous alliez jusqu'au final. Donc voilà, comme je viens de le dire, donc, n'essayez pas juste de faire un couchigali simple. Essayez comme si vous partiez sur un seoi nage, mais faites un couchigali. C'est vraiment juste un petit peu comme faites un mouvement de seoi nage. Merci. Merci.